C'est la paix du slip Et ça dure depuis longtemps Ce furent ses premiers mots Une expression trop familière, trop légère Faussement légère pour ne pas servir de couverture De déguisement à une souffrance qui ne pouvait pas encore être dite Alors j'ai demandé c'est quoi la paix du slip ? C'est la paix au sens d'une sérénité silencieuse ? Ou alors c'est une paix en forme de baillon ? Et là, cet homme de 38 ans, marié, père d'une petite fille de 8 mois Ouvre les vannes de sa parole Il raconte qu'il a été très présent tout au long de la grossesse de sa femme Attendant leur premier enfant en harmonie l'un avec l'autre Toujours très attentionné pour soulager son épouse des tâches domestiques Prêt à répondre à tous ses besoins pour qu'elle vive au mieux Cette période si importante Et puis il ajoute que depuis la naissance Il s'implique beaucoup dans les soins donnés aux nourrissons Il se lève la nuit pour les biberons Seulement Seulement la vie intime avec sa femme s'est éteinte Rideau Et le prétexte qu'il avance pendant quelques séances À cette disparition du désir C'est la fatigue Désert du désir Presque reculade Finit-il par avouer un jour Alors voilà le patient qui s'achète Le matériel nécessaire pour se replonger dans une passion adolescente La fabrication de maquettes de bateau Et désormais chaque instant de liberté Après le bain du bébé Après le biberon du bébé Après l'endormissement du bébé Chaque instant de liberté est consacrée à cette passion Il faudra plusieurs séances Avant que les masques tombent La réalité Eh bien la réalité c'est que l'endroit du désir Est devenu un endroit infréquentable Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant très longtemps L'accouchement ça a été une affaire de femme Ou tout au moins une affaire de gens de médecine Voilà Les maris Eh bien les maris attendaient avec des copains Ou ils attendaient au bistrot Ou au mieux dans la salle d'attente Et puis la place Le rôle, le statut Du père dans l'entité familiale A évolué en même temps Que le contexte Socio, économico, politico, culturel Il y a eu la revendication des femmes Pour que l'homme prenne Une part plus active Dans les premiers soins donnés aux enfants Et puis dans l'éducation Dispensée aux enfants Et finalement on se rend compte Que très peu de thérapeutes Très peu d'analystes Se sont intéressés à la façon Dont les pères ont vécu Ces évolutions Ces bouleversements Pour ne pas dire ces révolutions Parce que voyez-vous Si la femme On le sait Peut souffrir de troubles mentaux Parfois très lourds Très graves Pendant la grossesse Et après l'accouchement Ce qu'on ne dit pas suffisamment C'est que le nouveau père Est logé à la même enseigne Et pire encore Lorsque l'invitation A partager Le moment de la naissance De l'enfant N'est même plus Une prescription Mais que ça devient Une injonction Or Or l'accès A la parentalité C'est déjà Une épreuve en soi Qui réclame Une maturité Quand même Suffisante Mais l'accouchement L'accouchement C'est l'acmé De la crise De l'accès A la parentalité L'accouchement Ça représente Un bouleversement Très profond Qu'est-ce qu'on demande Au futur père On lui demande De partager Avec courage La souffrance De son épouse Sans s'interroger Sur les conséquences Possibles De sa présence Dans un moment Où il subit Complètement Passivement Ce qui peut carrément Être nommé Trauma Et lorsque mon patient Se met un jour A pleurer En évoquant Je cite Le bain de merde Et de sang Accompagnant la sortie Du sexe De sa femme D'une forme Gluante Hurlante Et sanguinolente Comment ne pas Entendre Que cette image A littéralement Fait effraction Dans son psychisme Comment pourrait-il Désormais Caresser Les seins De sa femme Ces seins Entre lesquels La sage femme Dépose la forme Sanguinolente En question Comment pourrait-il Désirer Planter Son désir Dans des entrailles Qui ont révélé Ce qu'elle contenait Accompagnée De cris De pleurs De suffocations De respirations Accélérées Qui évoquent Une asphyxie Ca n'est plus La paternité Qui constitue Une menace D'effraction Dans l'organisation Narcissique Du patient C'est un véritable Effondrement Qui se produit Par L'image Incrustée Dans le psychisme Et qui Bouleverse Qui désorganise Une organisation Génitale Auparavant Stable Donc Donc nous sommes Bien dans le vécu D'une Situation Traumatique Qui se poursuit Par ce que l'on Nomme État De stress Post-traumatique État État Donc Donc situation Statique Immobilité Stase Sidération Absence De mouvement Arrêt Sur image Qui conduit Le nouveau père A aller chercher Où ça ? Où ça sinon Dans son histoire Une zone De moindre Turbulence Le moment De son histoire Où tout jeune Adolescent Eh bien Il pouvait S'absorber Paisiblement Dans la construction De maquettes De bateau Mais alors Dites-moi Mais Mais pourquoi Ne pas avoir Refusé D'assister A l'accouchement Si Si vous ne vous sentiez Pas en mesure D'assumer La chose Eh bien Pour deux raisons Répond le patient D'abord Parce que Je ne m'attendais Pas du tout A recevoir Ce coup de poing En plein Dans la tête Qui m'a mis K.O. Et puis aussi Parce que Malgré Mes appréhensions J'ai pas pu Assumer Le fait De refuser D'être présent J'aurais eu J'aurais eu Le sentiment De trahir Ma femme J'aurais J'aurais tellement Sentit son regard Et aussi Le regard De toute l'équipe Médicale Comme une accusation Comme une démission De mon rôle De père Comme si J'avais quelque chose De plus important A faire A ce moment là Plutôt que D'être là Pour ce moment Si important Pour ma femme Alors il a fallu Beaucoup de temps Évidemment Aux patients Déjà 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 Pour mettre Un terme A sa régression C'est-à-dire Pour plier Le matériel Nécessaire A revivre Sa passion Adolescente Et puis Ensuite Et surtout Pour endosser A nouveau Au-delà De la fonction Paternelle D'accompagnement De son épouse Dans les soins Donnés Au bébé Sa fonction D'homme De conjoint D'être Désirant Et Pénétrant Et il me Et il me Semble Capital De songer A de telles Éventualités Après un accouchement Auquel aurait assisté Un bientôt père Parce que là encore Vous voyez Le fait De se conformer A une demande Dont on voit bien Qu'elle a été Si Si rapidement Mise en mouvement Qu'elle a si vite Évolué Avec le temps Le fait De se conformer Ne devrait pas Être vécu Comme une injonction Être sensible A l'expérience De la femme Qui accouche Ça ne doit pas Recouvrer la crainte Du vécu D'une expérience Conflictuelle Pour le père Ce serait faire Complètement fi Des fragilités Émotionnelles De ce père Comment ne pas être Mais terrorisé Par la violence Qu'offre le spectacle De la nature Comment n'y voir Que le Que le soi-disant Miracle De la nature L'anatomie féminine Voit brutalement S'effondrer S'effacer Ce qui suscitait Auparavant Le désir Et le trauma Qui est consécutif A ce véritable Viol Par le regard Va générer Un spectre De symptômes Très large Qui sera Évidemment Fonction De la structure De chaque père Alors vous voyez On assiste Dans l'analyse À la résurgence De matériaux Très anciens De matériaux Réels Et fantasmatiques Un matériau Qui va devoir Être patiemment Travaillé Pour que le père Retrouve Sa place D'homme Réels Desi 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 Sous-titrage ST' 501